Parlons pétanque maintenant avec la présentation du club ABC de Draguignan, un club qui la semaine dernière est devenu en Allemagne champion d'Europe des clubs. Alors il y a les champions, mais le club qui compte 3000 membres forme aussi les jeunes et les femmes. Elles aussi adorent la pétanque. Jean-Bernard Vitiello, Denise De La Haye. Photos souvenirs au boulodrome Raoul Brulard. L'équipe des champions d'Europe des clubs est devenue la fierté des Dracénois. Et Dylan, c'est un peu le leader des vainqueurs. Déjà multiples champions de France et champions du monde, il explique que Draguignan a pu battre les autres pays dimanche dernier grâce à un mental d'acier. Quand on joue devant 5000-6000 personnes, qu'on a les caméras sur nous et que la boule est super importante, des fois vaut un titre ou autre. On est tous à droit, mais après ce qui fait la différence, d'ailleurs dans tous les sports, c'est savoir gérer la pression. Le club a été champion avec des équipiers sur des 1 contre 1, en doublettes ou en triplettes, avec parfois des points qui ont fait très mal. Et depuis quelques années, le succès de Draguignan en France ou en Europe a créé des émules. Beaucoup de femmes se mettent à la pétanque et viennent prendre des cours du soir. Il faut prendre son temps, il faut bien se positionner, il faut bien lever le bras. Moi, j'apprends, donc je suis juste nouvelle, ça ne fait pas encore un an. Et voilà que les tout-petits s'y mettent aussi. D'ailleurs, les anciens du club souhaitent qu'une nouvelle génération se prépare. On a créé une école de boule et maintenant, on essaie d'intégrer la pétanque au collège, en créant une section pétanque dans les collèges de Draguignan. Mais le club de pétanque, ce n'est surtout pas que des carreaux ou des tutis ou tu pointes. Le club, c'est un espace ouvert 7 jours sur 7. Et pour certains retraités qui regardent, c'est le bon moment entre copains. Après les fêtes de fin d'année, les joueurs et joueuses de la région auront un premier rendez-vous du 11 au 13 janvier à Fréjus. Ce sera la grande finale mondiale de la PPF, la passion pétanque française, à jouer au millimètre près.